Bonjour, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, je veux te faire un manifeste de mon voyage immersion en République dominicaine. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir les deux chapeaux. Le chapeau de participante du voyage immersion de Marco Bernard de l'Académie d'éclosion, mon coach podcast de l'Académie d'éclosion. De l'Académie du podcast Marco Bernard. Donc, j'ai eu la chance d'être participante et par la suite, mes clients sont venus me rejoindre et c'est moi qui étais l'organisatrice du voyage immersion. Donc, un manifeste, premièrement, c'est quoi? C'est faire l'analyse de justement qu'est-ce qui s'est passé et d'en sortir des constats. Donc, en tant que participante, qu'est-ce que j'ai eu la chance de vivre au niveau de cette semaine-là que j'ai vécue avec plusieurs podcasteurs? C'est vraiment ce qui ressort, c'est la connexion. La connexion humaine qu'on a de pouvoir, oui, on apprend, oui, il y a de la formation, mais au-delà de la formation, d'être capable d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'être capable d'échanger et de se faire challenger sur d'autres façons de voir, ça nous amène de nouvelles idées, ça nous amène de l'innovation, ça nous amène des façons de penser complètement différentes qui fait que quand on revient, ce qui est le plus important dans n'importe quoi, quand tu prends une formation ou que tu sois en voyage immersion, c'est la même chose, c'est quand tu reviens, tu te dis qu'est-ce que je vais mettre en place pour emmener mon entreprise plus loin. Pourquoi, pour moi, c'est important, ces voyages-là? Parce qu'en tant que participante, j'ai eu la grande chance, premièrement, les trois premiers jours, d'être dans le groupe Élite. Donc, le groupe Élite, c'est un petit groupe de podcasteurs avec Marco, on est ensemble, puis on met notre podcast au centre de notre business, OK? Là, tu vas me dire, Lucie, pourquoi mettre son podcast au centre de sa business plutôt que d'autres plateformes ou plutôt que d'autres façons de faire? Tout simplement parce que le podcast, quand les gens adhèrent à ton podcast, c'est d'abord, ils ont un intérêt pour toi. Ils ne font pas juste te voir sur leur fil d'actualité, que ce soit de Facebook, LinkedIn, TikTok, ou tu sais, qu'ils te voient 20 secondes, puis on passe au prochain, puis il n'y a pas de message qui reste au bout de la ligne, c'est juste de la visibilité des autres plateformes. Quand quelqu'un s'abonne à ton podcast, c'est parce qu'il est intéressé, il est intéressé à ce que tu dis, il est intéressé à ce que tu lui donnes comme valeur ajoutée et à ce que tu lui enseignes, parce qu'il y a toutes sortes d'émissions, d'épisodes qu'on fait. Ces épisodes-là, il y a des fois, c'est beaucoup plus pour donner des stratégies, d'autres fois, c'est beaucoup plus pour faire de la connexion avec nos auditeurs. D'autres fois, un peu comme aujourd'hui, c'est de faire un constat de qu'est-ce que moi j'ai sorti, qui va te donner à toi des outils, des stratégies aussi, quand tu vas pouvoir participer à des événements, un voyage immersif, peu importe, que tu vas pouvoir utiliser ces skills-là, qui vont te permettre après ça, toi, de rentabiliser ce que tu fais. Donc, dans ma première semaine, j'ai eu trois jours avec le groupe Elite. Écoute, je ne peux pas t'expliquer... Ce qui s'est passé d'extraordinaire durant ces trois jours-là, j'avais proposé à Marco une activité qui était d'écouter les podcasts des autres élites et de venir leur dire c'était quoi notre ressenti, OK? Ce n'était pas un « hot seat », c'était vraiment de venir dire... On ne parlait pas de la technique, on parlait vraiment... Écoute, moi, je me sens comme ça, voici comment je te perçois, je pense que tu t'adresses à tel persona. Et il y a sorti des choses tellement enrichissantes de ce partage-là qu'on a eu, qui a duré trois jours, qui nous amènent à voir ce que les autres voient de nous, en fait. Et ce que les autres voient de nous, souvent, c'est surprenant. C'est surprenant parce que nous, on pense que les autres nous perçoivent de telle ou de telle façon, mais quand on a une vraie rétroaction dans un environnement, il faut se le dire, dans un environnement sécuritaire avec toute bienveillance, bien, ça nous amène vraiment à regarder ce qu'on fait d'un autre œil et à se dire, mon Dieu, je ne pensais pas que les autres voyaient ça de moi. Et ça amène aussi une prise de conscience de quel impact on a quand on fait du contenu. OK? Et cet impact-là, on en est souvent inconscient. On fait du contenu, on partage nos connaissances, on partage notre vécu, mais on ne réalise pas à quel point les gens qui nous écoutent, ça les impacte, eux, OK, dans leur vie de tous les jours. Donc, je te dirais que ces trois jours-là d'élite, c'est ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté vraiment, c'est quoi les gens perçoivent de moi quand je crée du contenu, puis l'impact que je peux avoir. Par la suite, bien, évidemment, on était à peu près 25-30 dans le bootcamp. Donc, au niveau de la formation, de la façon que Marco nous amène ça, d'une main de maître d'ailleurs, j'en remercie. La façon qu'il nous amène ça, c'est que oui, il y a de la formation, mais après ça, on part avec cette formation-là, puis on travaille des fois individuelle, mais des fois en groupe. Et quand on travaille en groupe, bien, c'est l'intelligence collective qui vient nous amener une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser, une nouvelle direction de, « Ah, mon Dieu, je pensais faire ça de même, puis finalement, ben non, je vais le faire complètement autrement. » Parce que le partage des autres, c'est une force qu'il y a au niveau d'un groupe, au niveau d'un voyage immersif. Donc, je te dirais qu'en tant que participante, si on me pose la question à moi, c'est quoi pour toi, Lucie, un voyage immersif? C'est tout ça. C'est d'être capable d'innover avec le cerveau collectif, avec des gens qui sont là, bienveillants, qui sont prêts à partager leurs connaissances, à partager leur façon de voir, puis qui fait que tous ensemble, on sort de ce bootcamp-là avec beaucoup plus d'outils, beaucoup plus enlignés, OK? On sait beaucoup plus où est-ce qu'on s'en va et pourquoi qu'on le fait, puis quel impact qu'on a. Donc, je te dirais que ça, c'était ma première semaine. Ma deuxième semaine, j'ai eu la grande chance de recevoir mes clients où est-ce que je leur donnais une formation qui était sur les partenariats. Écoute, ce qui est intéressant, quand on fait une structure d'avance, puis d'être capable de s'adapter en cours de route. Tu vois, moi, ce que j'ai vécu, c'est que le lundi, on avait une formation, il arrivait le dimanche, le lundi matin, on avait la formation, et je remercie Juliette Lesoir qui est venue nous donner une formation sur la fresque du climat. Donc, c'est une formation de trois heures qui est sur notre impact écologique. Et je trouve ça important, parce que tu comprendras qu'au nombre de voyages que je fais et que les avions polluent énormément, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau pour venir réduire cet impact écologique-là. Et la décision que j'ai prise suite à la formation que Juliette nous a donnée, c'est de devenir moi-même formatrice de ça pour venir enseigner à tous mes voyages de formation, venir faire cet atelier-là de trois heures pour que les gens prennent conscience de l'impact écologique qu'ils ont et comment on peut amoindrir notre impact écologique, même si, comme moi, je voyage énormément. Exemple, je te donne des petits trucs que j'avais déjà suivis avec Juliette pour l'économie au niveau des avions. Ça, c'est une autre formation deux tonnes que j'avais suivie. Où est-ce que, comment moi, individuellement, je peux réduire mon impact écologique? Bien, ne serait-ce que d'avoir des bagages plus légers. Ça veut dire que mes bagages, en étant plus légers, bien, l'avion utilise moins de gaz. Donc, ce qui fait que ça a moins d'impact écologique. Tu vas dire que c'est un petit pas, mais si tout le monde fait un petit pas, bien, c'est ensemble qu'on va faire de cette belle planète qu'on va être capable de survivre sur notre belle planète. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est rendu au croisé des chemins, je te dirais, humanitaires. Est-ce qu'on va être capable de rester en tant qu'être humain sur notre planète à la façon qu'on la détruit présentement, à la vitesse qu'on la détruit? Ce n'est pas sûr. Donc, il faut être conscient de ça. Je me suis dit, c'est quoi, moi, que je peux faire? Bien, c'est de sensibiliser tous les gens qui voyagent avec moi. Tu sais, une autre chose qui peut être faite, c'est au lieu de voyager quatre fois par année une semaine, tu pourrais voyager deux fois deux semaines que tu as moins d'impact écologique. OK? Et qui est meilleure pour toi, physiquement et mentalement, de toute façon. Parce qu'un des constats qu'on a fait, une des discussions qu'on a eues avec mes clients, c'était que ça prend de quatre à cinq jours avant que ton corps décroche du travail, que tu te sentes en vacances puis que tu puisses commencer à te reposer. Fait que si tu es là sept jours, ça ne te laisse que deux jours pour pouvoir te reposer et revenir. Fait qu'imagine que si tu restes un dix jours, voire quatorze jours, bien, physiquement, mentalement, ça va t'aider énormément. Donc, tu vois, c'est le genre de petites choses qu'on peut faire chacun. Mais ce que j'ai appris dans cette formation-là de la fresque du climat, c'est que chaque petit geste qu'on fait, tout le monde ensemble, a de l'impact. On va arrêter de se dire que « Ouais, mais, ouais, mais le gouvernement ne fait rien. Ouais, mais les autres ne font rien. Pourquoi moi, je ferais quelque chose? » Mais non. C'est à chacun d'entre nous de faire un petit geste. Et ce petit geste-là, collectivement, c'est comme le 1 % par jour que je t'ai parlé la semaine dernière. Le 1 % par jour, tous les jours va faire que l'année prochaine, t'es 37 fois plus loin, l'année d'après, 1400, puis je ne sais pas combien de fois après 5 ans, puis après 10 ans. Donc, c'est la même chose au niveau de l'écologique. Donc, on avait eu une grosse journée le lundi parce que je voulais donner la chance à Juliette de nous donner cette formation-là pour commencer à sensibiliser des entrepreneurs. Et c'était une première pour elle d'avoir un groupe d'entrepreneurs à qui elle venait justement donner cette formation-là. Fait que je l'en remercie parce qu'elle nous l'a fait gracieusement et généralement, elle est payée pour faire cette formation-là. Fait que je t'embrasse, Juliette, je te remercie beaucoup. Pour nous, ça a eu un gros impact. Donc, le mardi matin, j'arrive pour la formation et je sens que tout le monde est fatigué. On est arrivé le dimanche, on a eu deux grosses formations le lundi, tout le monde est fatigué. Puis je me dis, Lucie, qu'est-ce que tu peux faire de différent aujourd'hui que de donner de la formation qui, au bout de la ligne, ne donnera pas de résultats parce que je sens que mes gens sont fatigués. Donc, on n'a pas ouvert le livre sur lequel on était préparé. On a fait un atelier et vu qu'on parlait de partenariats, on s'est mis à parler dans les partenariats de... Il y avait aussi le contexte que nous étions dans le Black Friday qui s'en venait puis je disais, arrêtez de vous vendre à rabais, donnez des bonis. Et là, mes clients me disent, Lucie, comment on crée des bonis? On ne sait pas comment faire. Fait qu'on a fait un atelier sur la création de bonis. Et là, ce qui a été extraordinaire durant cet atelier-là, il faut que tu comprennes qu'on est neuf, on a neuf entreprises complètement différentes les unes des autres. J'en ai qui sont dans des formations en santé, j'en ai qui sont dans les ressources humaines, j'en ai qui sont dans des adjointes, adjointes exécutives. J'ai vraiment de tout. J'en ai une qui loue des robes de balles. Fait qu'on est vraiment interoclite. Je leur ai dit, comment on peut créer des bonis? Et je leur ai proposé de dire, on va faire un atelier où est-ce que chacun d'entre vous, vous allez imaginer un boni que vous pourriez donner aux autres personnes à l'endroit de la table qui seraient bons pour leurs clients. Et là, on a même un ingénieur dans la formation. Je t'avoue, c'était un peu plus compliqué pour lui de nous donner des bonis pour nos clients. Ce n'était pas toujours adéquat. Tout dépend de où on était dans notre business. mais je te dirais qu'à 90 %, les gens ont découvert qu'ils pouvaient donner des bonis à chacun d'entre nous qui pouvaient faire partie de nos offres, de nos produits et services. Des fois, c'était des bonis pour leurs propres employés. Donc, c'est un avantage pour conserver leurs employés. Des fois, c'était des bonis pour leurs clients. Puis des fois, c'était des bonis pour carrément leurs offres, offres de produits et de services. Donc, au lieu de donner des rabais, ils pouvaient donner des bonis en plus à chaque fois qu'ils offraient leurs produits et services. Donc, ils n'étaient pas obligés d'attendre des Black Friday ou des spéciales Noël pour vendre leurs produits et services. En offrant un bonis différent tous les mois, ils pouvaient vendre leurs produits et services tous les mois. Et c'était vraiment trippant parce que, de un, tu sais, quand tu interagis, quand tu participes, quand tu essayes de créer, donc on était vraiment dans un autre monde de partenariats. Puis la formation, on l'a donné finalement pareil le lendemain et le surlendemain, ce que j'avais préparé. On a fait peut-être un petit peu moins d'ateliers le lendemain, le surlendemain, mais cet atelier-là a amené une façon de voir complètement différent le partenariat. Puis après ça, dans les discussions qu'il y a eu, après ça, sur le bord de la piscine, sur le bord de la mer, dans l'après-midi où est-ce qu'on est dans un autre environnement de juste de partage, bien là, les idées, ils ont dit, mon Dieu, je n'avais pas pensé que je pourrais prendre telle personne puis en faire un partenariat ou prendre tel fournisseur puis en faire un partenariat ou tel client. Donc, ça a amené vraiment la business de chacun de mes clients complètement ailleurs. Ils ressortent avec des outils qu'ils n'avaient pas pensés. Ils ressortent avec des façons de penser le partenariat qui est complètement autrement qu'un partenaire, c'est quelqu'un qu'on met 50-50 dans notre entreprise. Ce n'est pas ça pour moi, le partenariat et c'est ce que je leur ai enseigné. C'est ce qu'on a fait ensemble. On a fait le constat qu'un partenariat, ça peut être tellement plus de choses. Je te dirais que le dernier soir, je leur ai posé la question qu'est-ce qu'on pourrait améliorer puis qu'est-ce que vous avez aimé. C'est sûr que la première chose qui a sorti dans ce qu'ils ont aimé, c'est, Lucie, la connexion. La connexion qu'on a eue entre nous, le fait que le groupe s'est soudé dès le départ, qu'on était dans un environnement bienveillant pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger, qui fait que maintenant, ils regardent leur business puis ils vont faire autre chose avec leur business qui va faire que l'année prochaine, ils vont être beaucoup plus loin que cette année. Donc, un voyage immersif les amène à changer leur business complètement puis, je te le dis, ils vont faire beaucoup plus d'argent, ils vont avoir beaucoup plus de temps puis ils vont avoir beaucoup plus de liberté parce qu'ils ont compris c'était quoi un partenariat et qu'ils pouvaient faire des partenariats avec des employés qui vont rester des employés mais les voir comme partenaires et non plus les voir comme employés. Fait que ne serait-ce que ça comme changement vont faire toute la différence sur leurs résultats de l'année prochaine. Puis, dans ce qui était à améliorer l'endroit où on était, la mer était, ce n'était pas la plus belle mer de la République dominicaine mais on a fait une sortie, je les ai amenées à une plage de, je vais dire au Carata ce n'est pas ça par la toute mais je les ai amenées à une des plus belles plages de la République puis on a vraiment vraiment trippé cette journée-là où est-ce qu'on s'est amusé dans les vagues pas de coraux pas rien donc au final ce que moi je pouvais améliorer n'était pas de mon ressort c'était l'endroit où est-ce qu'on était que la plage n'était pas adéquate. Donc tu vois un voyage immersif que ce soit en tant que moi participante ou que ce soit en tant que moi comme organisatrice au final le résumé que je peux t'en faire c'est que la connexion humaine va amener a amener pour moi et pour tous mes participants leur business ailleurs leur façon de penser en tant qu'entrepreneur avec une façon de pensée de chef d'entreprise et là j'ai eu la discussion avec eux j'ai écouté l'agence de voyage va tellement bien que je ne sais plus quoi faire avec l'académie de l'éclosion je ne sais plus quoi faire c'est comme la formation que j'ai donnée la semaine dernière de partenariat je ne sais plus quoi faire avec est-ce que je continue de le faire est-ce que je continue de le donner et là tous mes clients sont allés autour de la table ça c'est le dernier soir qu'on a eu cette discussion-là tous les clients qui sont allant autour de la table qui me regardent et qui disent Lucie est-ce que tu vois l'impact que tu as pour nous est-ce que tu vois à quel niveau on est rendu grâce à ce que tu fais et de là te dire première semaine en tant que participante j'ai reçu l'impact qu'on a juste en faisant du contenu juste avec mon podcast j'ai un impact avec les autres puis de là mes clients me disent Lucie juste la formation que tu nous as donnée tu réalises-tu à quel point tu as de l'impact pour nous et nos entreprises nos employés nos partenaires tu réalises-tu tu ne peux pas lâcher ça puis là j'ai fait comme ok je ne peux pas lâcher ça ok là je leur ai dit je dis écoutez je ne sais pas comment ça va se développer je sais que je dois donner du temps à l'agence de voyage parce que ça me fait triper ça me fait triper de voir que plein d'autres coaches vont avoir aussi cet impact-là avec leurs propres clients puis ça je trouve ça extraordinaire mais en même temps tu sais je te l'ai dit une de mes valeurs premières c'est de donner puis là je veux donner toute la place à mes coaches pour qu'ils puissent faire ça eux aussi mais mes clients m'ont ramené en disant Lucie tu ne peux pas t'oublier tu ne peux pas oublier ce que tu as fait tu ne peux pas oublier ce que tu nous donnes puis on veut que tu continues à faire ça donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dit bien oui oui je peux continuer de faire ça moi aussi je peux continuer d'avoir mes propres voyages formations où est-ce que les gens qui ont besoin de moi vont venir justement évoluer vont venir apprendre comment faire vont venir penser autrement puis que si exemple j'accompagne un coach qui organise un voyage avec moi puis que grâce à lui j'ai un client qui vient apprendre mes cohorts qui vient apprendre mon contenu puis on est complémentaires je veux dire ce que j'ai fait ce que j'ai inventé il n'y a pas un des coachs que j'ai qui fait ça il fait une partie de peut-être mais ce n'est pas ce que je fais pas comme je le fais donc ils vont devenir mes affiliés puis je vais les rémunérer par crédit voyage ou par peu importe donc je vais avoir cette discussion-là avec mes partenaires je vais avoir cette discussion-là à voir est-ce qu'ils sont à l'aise que si jamais il y a un de leurs clients qui désire venir dans un de mes voyages que moi je fais que j'organise bien de quelle façon on peut les rémunérer et en échange ce que je vais faire c'est évidemment que je vais faire comme je fais là le sommet du voyage le 9 décembre ou est-ce que je viens les propulser puis je viens leur donner des clients à travers ce sommet-là pour qu'il y ait des gens qui disent bien moi ce coach-là je veux aller à sa formation parce que c'est ça qui me parle et c'est ça qui est requis pour moi cette année donc c'est un peu le constat que j'ai fait de dire bien écoute on est capable d'avoir la rétroaction des autres de ce qu'on fait de qui on est de quel impact qu'on a puis avec cette rétroaction-là on peut prendre les bonnes décisions fait que tu vois moi je l'ai vécu à deux niveaux je l'ai vécu en tant que participante je l'ai vécu aussi en tant qu'organisatrice puis je te dirais qu'aujourd'hui quand je te dis qu'avec cette rétroaction-là on est beaucoup plus enligné on est beaucoup plus certain de ce qu'on fait et beaucoup j'ai une meilleure vision de comment maintenant le faire ça l'a éclairci les choses ça l'a éclairé le chemin ça l'a éclairé la façon que je vais le faire puis de quelle façon je vais collaborer encore plus avec mes partenaires mais surtout de ne pas oublier qui on est puis comment on peut apporter parce que ce que j'ai réalisé c'était souvent on veut donner on est des êtres humains qui aiment donner souvent mais que donner c'est aussi accepter de recevoir il faut que ça soit dans les deux sens il faut que ça soit vraiment dans je donne et je reçois et c'est quand je reçois que je réussis à m'enligner et à aller plus loin donc mon manifeste du voyage immersif que je viens de vivre des deux semaines que je viens de vivre c'est de un je fais la bonne chose je le sais je suis à 200% convaincue que tous les voyages d'immersion que je vais faire cette année avec les coachs que ce soit moi ou que ce soit d'autres coachs les gens qui vont y participer vont sortir de là mais tellement meilleurs tellement plus enlignés puis tellement tellement ils vont avoir tellement plus de résultats grâce à ça ok donc je sais à 200% que c'était ça que je devais faire et que je suis au bon endroit puis que je vais y mettre toute l'énergie pour que ça soit ça fonctionne puis ça fonctionne déjà et j'en remercie la vie mais que ça fonctionne encore plus je l'ai dit 2024 j'aimerais ça avoir 52 semaines de voyage immersif de planifié ça sera pas 52 coachs parce qu'il y a des coachs exemple comme à Bali j'y vais deux semaines donc j'ai déjà deux semaines en coach qui est là pendant les deux semaines mais j'aimerais ça avoir 52 semaines de disponible pour que le client qui arrive sur voyage déductible puisse se dire moi mes vacances cette année c'est à cette date-là et qu'est-ce qu'il y a de disponible à cette date-là donc c'est absolument ça que je veux créer 52 semaines à partir de 2024 2023 je me donne le temps d'accompagner mes groupes donc il va y avoir 17 voyages il y en a 15 actuellement mais il y en a 2 qui vont se rajouter donc je te laisse la surprise il y aura 17 voyages formation immersion puis on va à tout écoute des coachs de tous les niveaux que ce soit du développement personnel du développement spirituel d'apprendre l'anglais à Banff aller apprendre à son image versus qui on est avec Redi que ce soit des formations en Grèce à Santorin que ce soit justement le yoga ou le Breitworth qu'on va apprendre avec Thérèse à Bali que ce soit écoute j'en ai de tous les styles et j'en veux encore plus je vais être capable d'en donner encore plus pour que tu puisses dire c'est le fun d'aller d'un voyage prendre des photos pour aller voir on va faire ça aussi parce que ces voyages-là c'est ça aussi mais d'être capable de dire le voyage immersif que je viens de vivre actuellement c'est quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie pourquoi parce que les liens que j'ai créés que ce soit dans la première semaine ou dans la deuxième vont rester toute ma vie et cette richesse-là d'avoir ces liens humains-là avec cette proximité-là puis de l'entraide puis de dire écoute on avait une jeune entrepreneur qui était avec nous puis que je veux dire c'est sûr que ces questions ne sont pas au niveau où est-ce qu'on est mais de voir tous les autres entrepreneurs l'aider lui donner des trucs lui dire écoute tu devrais peut-être regarder de telle façon tu devrais peut-être faire ça de telle façon écoute elle est sortie en disant je me sens tellement privilégiée d'avoir été avec vous puis je sens que je viens de trouver ma famille elle dit je suis partie d'un emploi elle a quitté son emploi au mois d'août dernier pour partir son entreprise puis elle vient de réaliser qu'elle était entrepreneur elle vient de réaliser qu'elle se sentait pas bien comme employée parce qu'elle se sentait à part elle se sentait différente puis elle comprenait pas pourquoi qu'elle était différente parce qu'elle se sentait rejetée puis là elle vient de réaliser que c'est juste parce que c'est une entrepreneur puis qu'avec des entrepreneurs elle se sent complètement accomplie compris puis dans une bienveillance où est-ce que tout le monde l'a aidée pour lui donner des trucs pour lui dire écoute moi il y a 5 ans j'ai fait ça puis si aujourd'hui je recommencerais je recommencerais par ça donc on lui a donné plein d'outils pour qu'elle puisse grandir plus rapidement puis ça cette bienveillance là de voir des entrepreneurs beaucoup plus aguerris qui ne pensent même plus comme des entrepreneurs mais comme des chefs d'entreprise venir aider une jeune entrepreneur écoute je trouvais ça extraordinaire donc on a vécu ça ça là ces voyages-là tu peux pas les oublier tu peux pas dire écoute je suis allée à tel endroit j'ai pris des photos puis je suis obligée de sortir les photos pour m'en souvenir non c'est pas ça un voyage immersif un voyage immersif c'est oui on va dans un endroit extraordinaire puis on a remercié la vie à tous les jours d'être dans cet endroit-là on était nomades parce qu'on a travaillé à certains moments d'autres certains plus que d'autres j'en ai vu faire leur comptabilité jusqu'à 2h du matin ok fait que tu sais quand les gens disent mon dieu t'es chanceuse toi t'es allée travailler en République ouais ils ont payé le prix pour être nomades pour être là pour se faire ces contacts-là mais on ressort tellement enrichi tellement mais tellement plus écoute je peux pas te l'expliquer je peux juste te souhaiter de le vivre je peux juste te souhaiter d'être avec nous et de regarder dans tous les choix qu'on a 2023 2024 regarde peu importe mais de le vivre au moins une fois parce que tu vas t'en souvenir toute ta vie puis ça va surtout changer l'individu que tu es donc mon manifeste c'est ça c'est de te partager à quel point je suis en gratitude d'avoir eu l'idée de te proposer ça de pouvoir le vivre avec toi de pouvoir t'offrir ça et de pouvoir juste maintenant l'améliorer de mettre tout ce qu'il faut pour que ça soit un moment extraordinaire pour toi et pour moi parce que oui je peux dire que j'ai une vie extraordinaire de pouvoir vivre ça écoute je vous dis bon matin je dis bon matin à ceux qui sont là bon matin Manon bon matin Simon qui me dit absolument important acceptez de recevoir aussi puis Manon qui me dit wow c'est de la magie oui je vous le souhaite à toi qui m'écoute je vous le souhaite offrez-vous ce cadeau de vivre un voyage en immersion parce que c'est vraiment de la magie je t'embrasse je te souhaite une superbe semaine tu pourras comme d'habitude à partir de cette semaine me retrouver sur mes deux chaînes YouTube de l'académie parce que j'ai décidé de ne pas la mettre de côté même si l'agence de voyage donc voyage déductible fait voyager ton entreprise sur YouTube même si l'agence de voyage me demande un peu plus en ce moment donc voilà passe une superbe journée puis merci d'être avec moi merci de faire partie de mon univers à bientôt bye bye